... Bienvenue dans un nouvel épisode de Conversation, un podcast de Bonus Track où artistes et personnalités racontent les coulisses de la création. Je suis Stéphanie Giraud, fondatrice de Bonus Track, une agence spécialisée dans le conseil musical. Parce que la musique est utilisée aujourd'hui partout, notre activité est au croisement de nombreuses disciplines, du cinéma à la publicité en passant par les séries, les événements ou les jeux vidéo. Cette position nous offre l'opportunité d'entendre des anecdotes et des histoires uniques, mais aussi d'expliquer l'envers du décor, notamment le travail et les difficultés qui se cachent derrière le divertissement. C'est tout cela que nous avons eu envie de partager dans ce podcast, ponctué de musique glissée entre les mots. Après dix ans d'une crise qui a bouleversé le secteur, l'industrie musicale renoue avec les bénéfices. Ceux qui ont traversé la tempête côtoient maintenant de nouveaux acteurs nés d'un marché transformé par les nouvelles technologies. Tous racontent, avec humour pour les uns ou émotion pour les autres, les hauts et les bas de leur métier. Mehdi Maizy est une figure du journalisme rap. Il anime l'émission La Sauce sur OKLM Radio, le podcast No Fun de Binge Audio. Et c'est dans les bureaux de Deezer, où il est également programmateur rap, que nous l'avons rencontré en novembre. Témoin privilégié du milieu, il raconte comment le rap a bousculé les habitudes en renouvelant les codes et les usages d'une industrie dépassée. En investissant les réseaux sociaux, les plateformes de streaming et maintenant les bars à chichas, les rappeurs ont su contourner bien des obstacles et commencent à influencer d'autres secteurs. Merci beaucoup de nous recevoir. Est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif de comment pour toi est arrivée cette vague de rap ? En fait, si on essaie de revenir aux origines de cette explosion récente du rap, il faut mettre ça en perspective, à mon avis, avec la première explosion du rap, en tout cas commerciale en France, c'est-à-dire à la fin des années 90, au moment où une maison de disque se dise qu'il y a peut-être un truc à faire avec le rap, et aussi au moment où Skyrock, en fait, en 96, devient une radio rap. Il va y avoir une sorte d'accompagnement aussi, on va dire, de cette émulation qui existait entre tous les rappeurs, qui commence à sortir vraiment beaucoup de disques, et donc avoir une radio nationale qui va être dédiée à cette musique-là, ça accompagne des premiers succès commerciaux, on va dire, de l'histoire du rap français. Et puis après, il y a eu l'avènement d'Internet, je vais vite, mais globalement, et ça a été, ça a tué un petit peu l'essor commercial du rap français, puisqu'on va dire qu'à partir, elle est entre 2004 et 2010, on est rentré de toute façon pas uniquement dans le rap, mais dans une période un petit peu plus compliquée pour l'industrie musicale, ce qui n'a pas empêché, bien sûr, à quelques artistes de cartonner dans cette période-là, je pense à James, qui était une anomalie, en fait, par rapport à l'écosystème de l'époque de la musique, notamment de la musique rap. On n'a pas arrêté de faire du rap, on n'a pas arrêté d'en écouter, mais les gens ont arrêté d'en acheter, en fait. Voilà, l'histoire de la crise, on la connaît, et on l'a vécu très fort dans le rap, parce qu'on a aussi un public qui est plus jeune, donc a peut-être moins d'argent, qui était aussi peut-être moins attaché au support physique, parce qu'il n'avait pas grandi avec ça, parce que c'est vrai que le rap reste encore majoritairement écouté par des gens qui sont jeunes, et donc c'est vrai que je pense qu'on était un petit peu dans cette... Les gens qui avaient, entre 15 et 20 ans à cette époque-là, n'étaient pas forcément attachés au CD, n'avaient pas forcément envie de payer quasiment 10 euros pour acheter un album sur iTunes, et donc on avait effectivement cette période-là assez floue, où le rap ne vendait pas, où beaucoup de gens se demandaient est-ce que le rap est mort, au moins commercialement, où beaucoup de contrats étaient rendus par les maisons de disques, et du jour au lendemain, ces gens-là les ont abandonnés parce qu'ils n'étaient plus rentables. Il y a eu aussi une gestion difficile des rappeurs, des premiers rappeurs. C'est vrai, c'est vrai. Non, non, c'est vrai, c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une période un petit peu compliquée où, grosso modo, voilà. Je me souviens d'interviews de rappeurs qui nous disaient, mais il n'y a pas d'argent, en fait. Et les gens qui vivaient du rap, les artistes qui vivaient du rap, étaient vraiment extrêmement rares. Et puis, si on continue à aller vite, il y a effectivement eu, non pas l'avènement d'Internet, du coup, mais effectivement, l'avènement, une des réseaux sociaux, dans un premier temps, et deux du streaming. Les réseaux sociaux qui ont permis, en fait, aux artistes d'avoir un contact beaucoup plus direct avec leur public. Je pense qu'un collectif qui a très bien représenté ça, c'est 1995, au début, qui finalement, d'ailleurs même, leur chiffre et l'engouement sur Internet était presque trompeur, parce qu'au final, ils n'ont pas vendu énormément de disques, parce que c'était quand même leur, comment dire, leur éclosion, c'était avant l'avènement du streaming, réellement. Mais en tout cas, ça leur a permis de remplir des scènes, il y a eu une sorte d'engouement extrêmement fort auprès de ce collectif-là. Quand je dis 1995, je parle aussi de l'entourage, vraiment, dans leur collectif au sens large. Et on voit d'ailleurs que quand ces membres-là sortent des disques encore maintenant, certains ne vendent pas beaucoup de disques, par contre, leurs tournées sont remplies. Parce qu'ils ont extrêmement bien œuvré sur les réseaux sociaux pour répondre à leur communauté, créer une communauté déjà, et l'entretenir, balancer énormément de contenu, de vidéos, etc. Et ça, ça a été un petit peu, on va dire, le template du rap tout court, mais du rap français, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Il n'y a pas de repos dans le rap, et Internet a permis... Les réseaux sociaux ont permis ça, c'est-à-dire d'être... Il faut tout le temps alimenter les gens. Ça peut être via des prises de parole, via du contenu, via un freestyle, un couplet, un clip, un nouveau morceau. Bref, d'être toujours dans le fait de donner quelque chose aux gens qui nous écoutent. Mais là, je t'interromps, parce que ça, c'est vraiment ce qui a été initié par les rappeurs, parce que ce n'était pas du tout le mode de fonctionnement de l'industrie traditionnelle, qui, au contraire, jouait souvent sur la rareté, sur les temps. Donc ça, c'est un truc qui est venu, en fait, assez spontanément des rappeurs. Oui, eux, ont complètement joué ce jeu-là, de prendre à bras le corps les réseaux sociaux, de parler à leurs fans directement, de répondre aux messages directs, et de les abreuver en continuité, en fait. Effectivement, c'est quelque chose qui a ensuite alimenté un petit peu tous les genres musicaux, alors avec des degrés différents, parce qu'une productivité dans le rap est quand même assez propre, je crois, à ce genre musical-là. Et effectivement, il y a des genres musicaux où, parfois, des gens peuvent tourner pendant un an en sortant un maxi. Dans le rap, c'est un peu plus compliqué, où on sent quand même qu'il y a un public qui est toujours demandeur de nouveaux contenus en permanence, parce qu'il est jeune, parce qu'il est insatiable, parce qu'il est impatient aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que, pour alimenter ces réseaux sociaux, ils ont bénéficié aussi d'un moment où les moyens de production étaient moins coûteux. Bien sûr, complètement, évidemment. C'est vrai que ça, c'est une sorte de grosse innovation du début des années 2000, c'est-à-dire que, oui, l'arrivée des home studios notamment, des logiciels. Et le rap est une musique qui n'est pas chère à faire, qui n'est pas chère à produire, qui n'est même pas chère à booker en live. C'est-à-dire que les programmateurs de festivals se régalent aussi maintenant avec les rappeurs, c'est qu'ils ne demandent pas grand-chose. Il y a un rappeur, un backer, parfois, et un DJ, contrairement à des formules un peu plus compliquées. C'est pour ça que le rap et la musique électronique, pour le coup, c'est assez cool quand on est booker, parce que ça ne coûte pas trop cher. Mais bien sûr, oui, ça, c'est effectivement quelque chose de très important, c'est que c'est beaucoup plus simple de produire du son. Et oui, je crois que ça, ça vient vraiment du rap et de la musique électronique, cette facilité à s'accaparer les machines et de s'affranchir des musiciens. En tout cas, après, le rap n'a jamais eu énormément de recours aux musiciens, de toute façon. Mais ça a permis, effectivement, à ce moment-là, dans les années, à les milieux des années 2000, on a eu une sorte de profusion aux États-Unis des mixtapes. On a eu un petit peu une sorte de nouvel âge d'or de la mixtape. Tu peux expliquer ce qu'elle s'est ? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est intéressant parce que la mixtape, c'est d'ailleurs un mot qui a beaucoup évolué à travers les âges. À l'époque, une mixtape, c'est une compilation faite maison que je pouvais faire pour toi, parce que je te faisais une sélection de 15-6. C'était des playlists, en fait, quelque part. C'était la suite de la cassette audio. Exactement, exactement. Et puis, avec le temps, il y a eu des mixtapes qui étaient en fait des mixes faits par des DJs. Ensuite, ça s'est transformé un petit peu en des compilations qui permettaient notamment de révéler des nouveaux talents, de mettre les lumières sur des titres peu connus. Et puis après, les mixaves sont devenus un format un petit peu hybride qui n'était pas l'album. C'est-à-dire que l'album, c'est le format souvent, historiquement, un peu plus sérieux, poussé par la maison disque. Et les mixaves, c'est une sorte de cours de récréation où les rappeurs font un projet un petit peu loisir, qui n'est pas un projet, on va dire, avec la même ambition qu'un album, mais qui leur permet de sortir des morceaux qu'ils ont envie de sortir, sans forcément aller sur un album qui peut être plus coûteux ou qui peut être demandeur de plus de travail. Voilà, c'est un projet, en fait, fourre-tout, pour ne pas dire album. Il y a énormément de choses comme ça, mais c'était en réalité une sorte de période où tous les rappeurs américains ont commencé à sortir, enfin, le rap américain a sorti des mixtapes à profusion. Par exemple, Lee Dwayne a adoré rapper sur, même parfois, des morceaux de Christina Aguilera, de Britney Spears, sur lesquels il n'avait pas les droits, juste parce qu'il avait envie de s'amuser. Et là, on est rentré dans une ère de la productivité, mais indécente. Est-ce qu'ils les sortent toujours via les plateformes, ou est-ce qu'ils ont justement des... Ça a changé. C'est-à-dire que sur les plateformes de streaming, on ne trouvait que les albums qu'on peut qualifier d'officiels, c'est-à-dire ceux souvent distribués par les maisons de disques. Et il y avait des sites qui sont un peu tombés en désuétude depuis, mais qui hébergeaient ces mixtapes-là. Aux États-Unis, on a un site qui s'appelle Dead Piff, par exemple, qui est vraiment... C'était une institution où tous les auditeurs de rap, comme moi, on allait sur Dead Piff tous les jours pour savoir quelle nouvelle mixtape était à la mode. Il y avait même des charts, en fait, de mixtapes, pour celles qui étaient les plus écoutées, les plus téléchargées par les gens. Et ça, c'est quelque chose qui s'est vraiment créé dans cette décennie-là, et qui a aussi mis dans la tête des rappeurs qu'il fallait être extrêmement productifs, et qui leur a permis aussi de l'être, tout simplement, puisqu'ils pouvaient enregistrer des sons très facilement et les sortir directement grâce à Internet. Et ça n'est que très récemment que les mixtapes sont arrivées, en fait, sur les plateformes de streaming, puisque maintenant, on retrouve absolument tout. Donc, du coup, maintenant, les mixtapes, sans être nécessairement des albums, elles se sont professionnalisées, elles sont un peu plus encadrées. Il n'y a pas eu de nouveau format qui a succédé ? Enfin, encore. Non, il n'y a pas aujourd'hui de format alternatif à la mixtape qu'on a connue dans les années 2000. Attends, une mixtape, c'est quoi ? C'est quand les rappeurs ont parfois aussi peur de l'échec, parce qu'un album, c'est compliqué d'échouer sur un album, donc ils appelaient un projet de mixtape. Je peux même vous le dire, j'ai un rappeur qui s'appelle Ornette Lafrappe, qui est signé chez Warner, que j'ai eu interviewé récemment, et qui m'a dit ça, qui m'a dit, le projet de l'an dernier, je ne l'ai pas appelé album, mais c'était bossé comme tel, et maintenant qu'il est disque d'or, c'était un album, en fait. Comment il s'est identifié, en fait, maintenant ? Du coup, je suis passé attention. En fait, c'est intéressant, ça aussi, comme question, parce qu'en fait, je crois que les gens ne se posent plus la question. On est vraiment dans un genre où maintenant, on parle de projet, parce qu'on est nous-mêmes un peu embêtés, nous, chroniqueurs de l'actualité rap, où parfois, effectivement, on ne sait pas comment nommer ces projets, puis en même temps, peut-être que ce n'est pas important. Comment ça a évolué jusqu'à, pour moi, le moment où le streaming a été comptabilisé dans les ventes, c'est un peu l'équivalent de Skyrock qui se met au rap, quoi. C'est-à-dire que là, on a, en fait, une sorte de nouvelle vie, non pas artistique, mais commerciale pour le rap. Parce que, j'insiste quand même là-dessus, pendant cette période de crise de l'industrie du disque, souvent, les gens ont tendance à dire que le rap, c'était moins bien, que c'était une période de creuse, etc. C'était une période de creuse commerciale, mais artistiquement, il y a eu énormément de choses, énormément de disques, énormément d'artistes qui ont fait des choses. Et juste, le streaming, en fait, ça a sauvé commercialement le rap. Et on a vu, de toute façon, mais immédiatement, la manière dont les charts ont changé. C'est-à-dire qu'en fait, du jour au lendemain, le rap a pris d'assaut les premières places des tops Spotify, Deezer, Apple Music. Il y a plusieurs artistes qui me disaient, quand ils sortaient un disque en 2000, ils regardaient vraiment qui il y avait dans les bacs le même jour qu'eux. Et ils avaient peur, au fait, il ne fallait pas se retrouver en face d'un gros artiste, parce que ça pouvait les plomber. Aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression qu'avec le streaming, il y a de la place pour tout le monde. Alors qu'en fait, s'il y a quatre gros disques qui sortent le même jour, c'est le même budget. Ce n'est pas comme avant, on avait 100 francs, et qu'on ne pouvait acheter qu'un seul album. Aujourd'hui, pour le même abonnement mensuel, on peut avoir accès à tous les disques, et on va écouter tous les disques. Il y a eu YouTube, et ils ont aussi pris le contrôle un peu de l'image et des clips. Tout à fait. Il y a toujours un grand système traditionnel, mais ils ont fait aussi évoluer beaucoup de choses à ce niveau-là. Complètement. Et puis, il y a eu la grande arrivée du 5D, qui maintenant est un format obsolète, parce que ça va très vite. Mais à l'époque où le 5D est arrivé, ça a été complètement révolutionnaire dans le rap, parce que maintenant, ça y est, on pouvait faire un clip pour... Je ne sais pas combien coûtait un 5D à l'époque, mais je ne vais pas dire plus, je crois 400, 500 euros en tout cas. On pouvait faire un clip comme ça, avec un ami qui est un peu dans l'image, qui a envie un petit peu de faire des clips, on le faisait, et ça marchait, parce qu'il n'y a pas toujours nécessairement une énorme exigence dans les clips de rap. Parfois, les fans de rap, et moi le premier, on veut juste voir un rappeur rapé, ou une rappeuse rapée, parce qu'on va être attentif à l'attitude, au flow, à la gestuelle, au style aussi de l'artiste. Et je crois qu'il y a une partie du public rap qui veut juste voir les rappeurs, qui veut les voir. Et donc oui, YouTube a été, et encore très important. Du coup, le fait après que ça ait engendré beaucoup de suspicions sur les chiffres de vues, qui parfois, effectivement, sont absolument incroyables, et peuvent poser des questions. Mais bien sûr, YouTube a été très important, l'image a été importante, et on a vu aussi une image des rappeurs qui a évolué ces dernières années, dans les looks, dans la manière de se présenter, etc. Mais YouTube a été déterminant, bien sûr, là-dessus. Très vite, les rappeurs ont s'y compris le merchandising, leurs propres marques de vêtements, tout ça, ce qui n'était pas tellement, ce n'était pas du tout un réflexe d'artiste dans les années 90, on va dire ? Oui, en fait, c'était des exceptions. On avait effectivement des premières marques de vêtements avec celui-ci, Phil Royal Weir, ou Cool Shen, Joe Estar, Booba un peu après. Mais on était déjà sur des gros stars, qui ont eu des gros morceaux, et c'était effectivement des exceptions. Aujourd'hui, oui, tout cet aspect-là, merchandising, et en fait, comment dire, presque culte de l'image, les rappeurs l'ont très vite compris. Et voilà, il suffit de regarder la manière dont ils ont récemment investi Instagram. Parfois, c'est affolant, mais ils ont plus de followers que des gens qui sont bien plus identifiés que dans d'autres genres musicaux. Aussi, parce que je pense que leur public est sur Instagram, et donc il y a une sorte de relation qui se crée là-bas, et que c'est aussi un de leurs terrains de jeu. C'est-à-dire qu'on est dans une période où effectivement, le rap rencontre un succès massif, qu'on a beaucoup de médias rap qui se développent, comme les Etats-Unis au début des années 90, des médias rap qui vivent de ça, et qu'on a des rappeurs qui sont extrêmement forts, charismatiques, influents, et donc qui sont appelés un petit peu partout. On sait qu'une série sur le rap va être produite par Canal+, réalisée notamment, enfin écrite et réalisée je crois par Frank Gastonbide, et ça va vraiment être une création originale de Canal+, comme les Bracos, comme les Engrenages, comme les Mafiosas, etc. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de potentiellement très important, ça peut être quelque chose de culte dans le rap, ça peut aussi être complètement raté, mais bon, on connaît un petit peu les créations origines, je pense qu'ils vont avoir envie de faire ça bien. C'est anecdotique, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement maintenant, il y a le rap et puis il y a tout ce qu'il y a autour. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a aussi quelque chose d'important dans tout ce développement du rap, il y a une sorte de développement du live en fait, de presque de retour à la scène des rappeurs. C'est intéressant parce qu'il y a un public qui est de plus en plus demandeur je crois de concerts, un public qui s'est aussi mélangé, qui est beaucoup plus mixte que dans le passé parce que le rap est devenu plus populaire, etc. et donc il y a toute une économie parallèle presque qui s'est créée sur notamment la tournée, parce qu'il y a les concerts puis il y a les showcases et donc il y a les chichas notamment aujourd'hui qui sont un petit peu le strip club français, c'est-à-dire que souvent quand les rappeurs d'Atlanta nous disent on teste nos morceaux dans les strip clubs, aujourd'hui il y a tout un pan du rap qui teste leurs morceaux dans les chichas en fait. Il y a même presque un genre musical qui s'est créé qu'on appelle le rap de chicha, alors c'est pas un genre officiel mais il y a des artistes qui sont identifiés à de la musique qu'on pourrait passer en chicha. Je pense évidemment à des gens comme Joule mais comme aussi à Yana Kamoura, comme à l'artiste, enfin grosso modo, comme tout ce qu'on va mettre dans le registre de la pop urbaine et ça c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau qui pour le coup leur apporte de l'argent parce qu'ils prennent des cachets relativement importants là-bas. C'est quoi un cachet relativement important ? En fait ça peut aller de 5 000 balles, 5 000 euros pardon, de 5 000 euros pour jouer 30 minutes à des 40 000 à 50 000 euros dans des gros chichas en fait. Il y a des chichas qui sont énormes, qui en fait ce ne sont pas quasiment des salles de concert en réalité. Donc quand on est à des chichas de 1 500 à 2 000 personnes, on est 2-3 fois la maroquinerie je pense. C'est vraiment des lieux qui sont importants et qui existent où il y a une économie importante, où il y a du monde qui vient tous les week-ends. Il y en a beaucoup en France ? Il y en a beaucoup en France, bien sûr. Il y en a beaucoup en France, il y en a beaucoup en région parisienne notamment mais pas que. C'est vraiment aujourd'hui il y a le streaming, il y a des chichas. Après tous les rappeurs ne sont pas des rappeurs rachés. Aurel San par exemple, énorme succès, énorme tête d'affiche du rap actuel. Il ne joue pas dans ce type d'endroit parce que ce n'est pas une musique qui va être beaucoup écoutée là-bas et je pense que même pour lui, on va dire en termes d'image, il y aurait une sorte d'erreur de casting je pense qu'il est là-bas. Donc lui, il va faire par contre beaucoup de festivals. Est-ce que c'est parce qu'il est trop gros ? Alors il y a aussi une question de gros parce que je pense qu'il y a des artistes aujourd'hui qui ne le font plus parce qu'ils n'ont plus besoin. Après il y a peut-être aussi un côté, à mon avis, on n'est pas sur une représentation qui est la même que celle qu'on va voir dans un concert. Aurélien, par exemple, c'est quelqu'un, moi je trouve aujourd'hui pour l'avoir pas mal vu cette année que c'est le meilleur rappeur français sur scène à l'heure actuelle. Donc lui, il développe un véritable show. Il y aurait quelque chose d'un petit peu bizarre à le voir dans un showcase dans un lieu comme ça parce qu'en plus ça ne correspond pas à sa musique. C'est plus, on va dire, une question d'ADN musical qui effectivement n'est pas le sien. Mais à côté de ça, des Jules, des Nasas, des Ke Black, des Yana Kamoura, des L'Artiste, des Style Fresh, enfin bref, c'est tout un pan. Il y a même parfois des rappeurs qui peuvent tourner en chicha avec un tour. Si ils ont encore envie de signer avec des maisons de disques. Oui, oui. Mais en fait, il y a différents types de profils. Alors qu'il y a des gens qui ont envie de signer en maisons de disques pour faire un braquage, c'est-à-dire lorsqu'ils ont suffisamment créé une fanbase et qu'ils n'ont plus vraiment besoin de la maison de disques mais qu'ils vont pour prendre beaucoup d'argent et une énorme avance en sachant qu'il y a de grandes chances qu'ils vont la recouper derrière. C'est un premier cas de figure. Il y en a qui ne veulent plus signer en maisons de disques, clairement, qui savent qu'ils n'ont pas besoin d'eux et on peut citer PNL qui, à mon avis, est dans les deux cas de figure. Le premier que j'ai cité et le deuxième parce qu'aujourd'hui, on sait qu'ils font des rendez-vous avec toutes les maisons de disques. Je ne suis pas sûr qu'ils signent au final avec l'une d'entre elles mais à mon avis, je parle de braquage mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ils savent que leur image vaut chère. Ils ont raison donc ils ne vont pas se brader et en même temps, je ne suis pas convaincu que ce soit dans leur intérêt aujourd'hui. Je pense que même eux se posent la question. Voilà, aujourd'hui, PNL, on voit le statut qu'ils ont acquis tout seuls. Je parle de PNL, je pourrais parler de Joule également. C'est un peu les deux exemples qu'on cite tout le temps pour parler un petit peu du succès de l'indépendance dans le rap français. Et à contrario, il y a des artistes qui ont besoin des maisons de disques pour être développés mine de rien. Alors, ce qui est vrai, c'est que les maisons de disques font un peu moins de développement que dans le passé, même beaucoup moins. Ce qui est sûr par contre, c'est que je ne veux pas dire que le rapport de force est inversé, mais il s'est un peu équilibré. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'artistes qui nous disent « je crois que je n'ai pas besoin sinon ils ont mis en disque moi » ou qui pensent parfois qu'ils n'ont pas besoin. Mais déjà, le simple fait que dans leur esprit il y ait cette réflexion-là, c'est quelque chose de nouveau et qui prouve que le rap aussi se solidifie et devient de plus en plus indépendant des circuits traditionnels. tristesse, mauvais mélange dans le système. L'herbe n'est pas toujours assez puissante, adrénaline dans les veines, veines, veines. T'as pas besoin de ça pour dormir, t'as juste besoin de miel et de verre. Veine verte, d'accord. L'enfer, c'est les autres. Sauf que sans les autres, t'es encore plus mal. T'as fermé les yeux. Dix jours après, t'étais toujours seule dans le même plumage. Je pense qu'on a compris que là, le rap, on ne peut plus parler du rap comme si c'était un genre. Maintenant, c'est devenu tellement mainstream qu'il y a différents types de rap. Aujourd'hui, on voit quand même que le rap ou l'influence du rap commence aussi à se faire sentir dans d'autres secteurs comme le cinéma. Oui. Que la mode aussi, sur un certain type de mode, ça commence à s'intéresser, mais qu'on a à l'inverse beaucoup en publicité ou au niveau parfois du grand public ou des marques très, très luxes. Encore un peu des blocages par rapport à une image en général. Est-ce que ça, les rappeurs essayent de contrer ce côté-là ou ils s'en fichent, où ils sont loin de tout ça ? Le rap est une musique qui peut être vulgaire parfois. Ce n'est pas la seule musique qui peut être vulgaire, mais c'est une réalité. Parfois, le rap, rap comme il parle. Donc, ça peut être problématique pour des radios qui ne veulent pas passer à un morceau qui va avoir une grossièreté dedans ou pour une marque qui ne veut pas forcément s'associer à un rappeur qui va dire un gros mot ou faire une vanne. Parfois, un des meilleurs exemples de ça, c'est Booba. C'est-à-dire que c'est une figure, on va dire médiatique, identifiée de quasiment tout le monde, je crois en tout cas, très identifiée et en même temps qui n'est pas vraiment aimée. Autant dans le rap, c'est une figure assez culte, autant quand on sort du prisme du rap, pour beaucoup de gens, c'est un petit peu l'antéchrist, il est vulgaire, il est violent, on l'a vu se battre, etc. Donc, il représente tout ça et je crois que lui, il s'en amuse un petit peu. Mais je peux comprendre, moi, que ça puisse déranger des marques de s'associer à parfois des images comme ça, surtout quand certains rappeurs, de leur côté, refusent de jouer leur jeu. Mais, a contrario, moi, j'ai l'impression que cette fidélité des rappeurs à ce qu'ils sont, elle a plus de raisons d'exister aujourd'hui que dans le passé. Pourquoi, par exemple, moi, j'ai été choqué cette année et agréablement choqué par la relation que certaines marques ont pu avoir avec des rappeurs. Prenons Lacoste, par exemple, qui, lorsque Arsenic leur faisait de la promo gratuite en 98, disait on ne veut absolument rien avoir avec eux et qui, aujourd'hui, a pris Moa Lasquale comme est Géry Lacoste. Ils ont pris Moa Lasquale, ils n'ont pas pris Roméo Elvis qui aurait pu sembler comme une figure plus rassurante, qui lui aussi est un fan de Lacoste et qui veut travailler avec eux. Ils ont pris Moa Lasquale. Il y a des gens comme chez Viton, la Virgie Labelot qui est en train de donner un grand coup de, je ne sais pas comment dire, de balai, de jeûne, de fouet. Est-ce qu'on peut dire à l'inverse que des publicitaires, des marques qui ne vont pas vers cette catégorie de public, dont il y a des artistes comme ça, se coupent ou frangent ? Oui, complètement. En fait, aujourd'hui, honnêtement, je ne vais pas dire qu'il n'y a que le rap qui parle à la nouvelle génération, ce n'est pas vrai. Si je réfléchis de toute façon très bête et méchante, je regarde le nombre de followers des rappeurs, leur taux d'engagement, je me rends compte qu'ils parlent évidemment à une communauté et moi, souvent, quand je fais des interviews avec des rappeurs, quand je mets une photo de moi avec des rappeurs, les gens, ils ne me regardent pas. Ils veulent directement savoir c'est quoi la marque du manteau du rappeur, c'est quoi la marque... Mais tout le temps, moi, ça arrive tout le temps où récemment, on a fait un interview avec SCH, tout le monde voulait savoir la marque de son survête, combien de gens m'ont dit parce que dans cette interview-là, il a gardé ses Airpods et plein de gens m'ont dit « Ah ouais, c'est bien les Airpods, en fait, je vais peut-être aller en acheter. » Donc l'influence, elle est totale, moi. Le public rap a quand même considérablement évolué et touche toutes les catégories sociales, aussi bien Paris que la province, que la France que l'étranger. C'est devenu pop. Et puis il y a aussi quelque chose, c'est que pendant longtemps, on a associé le rap à Paris, à Marseille et au banlieue, grosso modo. Et aujourd'hui, quand on regarde la composition des rappeurs français, il n'y a pas que des gens qui vont représenter la rue. Coréal-Fan vient de Caen, je parlais de Joke qui vient de Montpellier, par exemple, de Gradure qui vient de Roubaix, et dans les esthétiques de rappeurs, il y a des choses extrêmement différentes. Ça va effectivement de Big Flo Eoli à PNL, de Aya Nakamura, qui c'est de la pop urbaine, mais qui représente cette musique-là, à Kerry James, par exemple, ou à Made In. On est vraiment sur une diversité de rappeurs qui est extrêmement riche aujourd'hui. On n'a jamais eu autant de sous-genres du rap qu'aujourd'hui. C'est le profusion, parce qu'il y a quand même profusion du coup de sons, de rappeurs, d'images, d'influenceurs. Est-ce qu'à un moment donné, elle ne desserre pas aussi tout ce mouvement ? Justement, ou finalement, un peu de rareté pourrait aussi susciter l'envie ? Absolument. Nekfeu, par exemple, qui est quelqu'un qui se fait beaucoup plus rare depuis 2016, et la sortie de son dernier album en date, il y a une sorte de rareté quelque part qui s'est mise en place et qui fait du bien et qui n'est pas du tout en train de le desservir au contraire, parce que je pense que ça fait monter la tente. Mais c'est vrai que cette rareté-là dont tu parles, elle est de plus en plus rare dans le rap. Et en plus, elle est de plus en plus rare parce qu'il y a les réseaux sociaux qui peuvent parfois aussi démystifier l'image qu'on peut avoir de l'artiste. Il y a des rappeurs qui se font des stories tous les jours, qui se sentent obligés de prendre la parole, de poster des photos, etc. Donc ils sont tout le temps que le rap sera autant consommateur de nouveautés, d'images, de contenus, de prises de parole, de photos, de tout ça. Les rappeurs n'auront pas vraiment de raison de s'arrêter au risque parfois de se griller et de se faire du mal. Je pense que on est quand même dans une période, si on parle d'effectivement de cette profusion autour du rap, on peut s'imaginer qu'on est quand même dans une bulle spéculative. Tous les rappeurs sont disques de platine. Je crois qu'on est au début de quelque chose et que ça va nécessairement se calmer parce que là aussi, c'est la ruée vers l'or. On vient de trouver un premier pépite d'or et que du coup, tout le monde veut sa part du gâteau et qu'il y a un moment où tout ça va forcément se tasser parce qu'on ne tiendra pas. Vraiment, on ne tiendra pas. Le rythme, ce n'est pas possible. Les artistes ne tiendront pas le rythme. À sortir trois projets par an parfois, il y a trop d'informations là autour du rap. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Ce podcast a été réalisé par Bonus Track et mixé par Capitaine Plouf. Si vous avez des remarques ou des surgestions, nos coordonnées sont sur le site conversation.bonus-track.com. Sachez que notre activité consiste à trouver les meilleures musiques pour vos projets et à mettre en relation aux musiciens et créateurs de tous les domaines. Nous représentons des artistes français et internationaux de toute notoriété. Et nous proposons également des contenus inédits, audio ou vidéo, que nous réalisons et produisons nous-mêmes. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus. Enfin, la liste de tous les titres entendus dans le podcast est également sur le site conversation.bonus-track.com. Sous-titrage Société Radio-Canada